Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite routine soins du matin, donc pour le visage exclusivement. Je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise, sachant que j'ai une peau acnéique, grasse, surtout de l'acné rétentionnel. Je suis principalement active sur Instagram, même si je compte revenir là sur Youtube. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que je vous parle également d'augmentation mammaire et je fais donc des réels, des posts, etc. Et voilà, je suis en contrevenir mais n'hésitez pas à me suivre dessus si vous voulez me voir plus souvent. Donc je commence après m'être lavé le visage par passer de l'hydrolat de menthe bio. Donc l'hydrolat de menthe bio c'est assez sympa puisque déjà c'est hyper rafraîchissant. Et puis en plus vous avez une action purifiante, astringente, tout ce qui est idéal pour les peaux à tendance acnéique et les peaux grasses. Après dans tous les cas, l'hydrolat de menthe bio, enfin là c'est menthe poivrée en plus bio, ça convient vraiment à tout type de peau. Vous pouvez mettre au frigo pour un petit effet encore plus frais, si vous aimez ça en vous réveillant, et pour décongestionner un peu plus au niveau des yeux. Après vu que j'ai une peau, comme je vous l'ai dit, très micro-kystique on va dire, je viens appliquer l'acide glycolique. Donc l'acide glycolique ça aide au renouvellement cellulaire tout simplement, c'est beaucoup plus efficace que les gommages avec juste des petits grains. En gros c'est vraiment un renouvellement intense de la peau pour qu'elle pèle plus vite, etc. Alors je vous rassure là c'est pas extrêmement dosé, donc il n'y a pas un truc de choc qui se passe sur votre peau au réveil. Mais progressivement ça aide à éliminer tout ce qui est mort, et forcément à avoir une peau qui ne refait pas de kyste derrière. Donc depuis que j'utilise le Solid Pixi depuis 3 semaines, je vois une grosse amélioration. Donc j'ai trop hâte d'ici 2-3 semaines de peut-être plus rien à voir. Et ensuite je viens appliquer, donc pour éviter, alors c'est toujours contre l'acné, etc. Mais c'est plus pour le côté peau grasse, un sérum à base de niacinamide. Je voulais celui de chez The Ordinary parce qu'il y avait du zinc dedans, qui est très bon pour l'acné également. Mais il est toujours en rupture de stock. Donc on va tester celui-là de chez The Inkey List, je crois. Pour l'instant il m'a l'air pas trop mal, je suis plutôt satisfaite. Et on verra sur le long terme. Après pour hydrater la peau. Alors là je suis en télétravail, donc je m'en moque un peu de mettre quelque chose de plus gras. Mais j'hésite toujours entre l'acide hyaluronique chez Aromazone, je le prends pur, ou l'huile de noisette qui est très adaptée aussi aux peaux grasses et acnéiques. Donc n'hésitez pas, même si ça semble très gras, c'est non comédogène, ça répare, ça protège. Et elle est adoucissante, vous avez vraiment la peau douce si vous faites ça par exemple avant de vous coucher au réveil. C'est très très appréciable. Là comme j'étais en télétravail, du coup je me maquille pas derrière, donc je m'en fichais un peu d'avoir la peau qui brillait. Mais si vous vous maquillez direct derrière, je vous conseille pas. Il faut plutôt attendre 20 minutes que ça pénètre un peu. Et ensuite, donc avec le froid, je viens d'appliquer un baume, donc là c'est le Cica Lèvres de chez Mixa, qui est très très bien, je vous le recommande, parce que parfois il y en a qui servent vraiment à rien en termes d'hydratation et de réparation. Donc celui-là, il est plutôt cool, mais je suis toujours à la recherche de la perle rare. Alors là j'avais les cheveux sales, puisque j'allais, en fait moi je les lève le soir, donc là clairement c'était ces soirs de lavage, mais bon je les brosse quand même. et je vais appliquer derrière une petite huile, donc là c'est de chez Schwarzkopf, vous allez voir Bonacur je crois, baisser en tout cas la gamme, et c'est à l'huile de figue de barbarie. Donc c'est forcément pour l'effet un petit peu brillant et gainant pour les frisottis, mais c'est également une huile de traitement, donc en gros ça hydrate, ça répare, ça améliore le cheveu, et elle sent très très bon, et il n'y a pas du tout l'effet gras une fois qu'on a appliqué sur les cheveux et qu'on a brossé. Bon n'en mettez pas non plus une demi-fiole, je mets une goutte par côté, donc c'est pas énorme. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, et dites-moi en commentaire si vous avez des thèmes ou des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir. Bon n'en mettez pas ! Merci.